Salut tout le monde c'est Franck et donc oui aujourd'hui je vais vous donner quelques idées de cadeaux tech petit budget entre 0 et 100 euros vous trouverez évidemment en description des liens pour absolument tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo je vous donnerai trois quatre idées à chaque fois et on va commencer donc avec les moins chères dans cette catégorie on n'aura pas de la tech à proprement parler mais des idées qui sont reliées à la tech et à ce que peut aimer la personne on va commencer avec l'idée qui peut revenir tous les ans puisque c'est le cadeau le plus facile j'ai envie de dire celui où on peut le moins se tromper vous avez 99% de chances de trouver le personnage parfait en pop donc si la personne à qui vous voulez faire un cadeau est fan d'animés de Star Wars de Star Trek du Seigneur des Anneaux de n'importe quelle série qui vient de sortir bref absolument tout et n'importe quoi vous pourrez trouver un personnage une figurine qui fera plaisir ça permet de refléter la personnalité de la personne à qui vous faites le cadeau donc vous pouvez pas vraiment vous tromper avec les pop elle pourrait être dans toutes les vidéos tous les ans ça marche à tous les coups deuxième possibilité de cadeau en lien donc avec la tech ou la personnalité et les choses dans la tech qu'aime la personne à qui vous voulez faire un cadeau un livre basé soit sur une personne de la tech comme moi j'ai par exemple les biographies de Steve Jobs et Elon Musk oui ce sont deux personnes que j'aime bien pour ce qu'elles ont accompli les personnalités c'est encore autre chose mais pour ce qu'elles ont accompli et le parcours et la façon dont elles ont transformé les domaines respectifs où elles étaient vous avez les biographies donc deux gens comme Steve Jobs par exemple mais vous pouvez aussi trouver des livres sur des domaines spécifiques qu'aime quelqu'un par exemple le design graphique la vidéo la photo vous pouvez trouver des livres sur comment apprendre un logiciel aussi par exemple on trouve énormément de choses maintenant sur YouTube mais il y a des gens qui vont apprendre plus facilement ou s'intéresser à des choses plus facilement sur un format papier et dans un livre je pense que c'est aussi une très bonne idée pour reparler un petit peu décoration comme avec les pop vous avez aussi quelque chose que je pense que je vais mettre sur ma liste personnellement ce sont des blueprints ce que j'appelle blueprints ce sont des affiches qui sont designés comme si c'était les plans de construction de quelque chose et encore une fois comme avec les pop vous pouvez trouver tout et n'importe quoi vous pouvez aller de quelque chose de réel comme un plan d'iphone à le plan d'un x-wing d'un faucon millenium d'un vaisseau de star trek de absolument tout et n'importe quoi k2000 supercopter bref tout ce qui est en lien encore une fois avec le cinéma les séries les objets tech qui ont réellement existé apporte une petite touche de décoration encore une fois en rapport avec les goûts tech ou pop culture de ceux qu'aiment la personne à qui vous voulez faire un cadeau et pour finir la catégorie de 0 à 30 euros vous avez un interrupteur philips you ça évidemment ça va être du coup pour les gens qui ont des lumières philips you déjà chez eux mais donc pourquoi un interrupteur quand on a des lumières connectées qui font justement qu'on peut se débarrasser des interrupteurs tout simplement parce que allumer et éteindre ses lumières tout le temps à la voix des fois c'est un petit peu pénible on n'a pas toujours envie de parler à un assistant vocal pour pouvoir diriger allumer éteindre sa lumière donc des interrupteurs ça reste quand même indispensable à l'intérieur d'une maison surtout que les assistants vocaux ne sont pas à 100% de réussite quand on leur demande quelque chose un interrupteur ça reste extrêmement cool donc ça si vous connaissez quelqu'un qui a des lumières philips you il ou elle sera je pense extrêmement contente de pouvoir aussi utiliser un petit interrupteur pour contrôler sa lumière on va passer maintenant à la catégorie de 30 à 60 euros où là on a déjà un tout petit peu plus de choix et on va commencer avec quelque chose d'assez simple aussi ce sont des jeux vidéo alors oui il ya beaucoup de jeux switch dans ce que je vous présente mais parce que ce sont ceux qui sont un petit peu moins chers maintenant c'est vrai que les jeux vidéo des consoles nouvelle génération que ce soit ps5 xbox series x sont légèrement au dessus de 60 euros j'ai par exemple trouvé le jeu de cette fin d'année évidemment call of duty modern warfare 2 sur lequel je passe énormément de temps était à 65 euros dans plusieurs magasins les jeux de switch sont donc un tout petit peu moins cher je j'adore la suite sur ps5 qui a aussi god of war qui est sorti très récemment et personnellement sur la switch pour les jeux que j'ai essayé vous avez louis j'imagine 3 qui est absolument incroyable j'adore l'ambiance de louis j'imagine 3 comment ne pas parler évidemment d'animal crossing est ce qu'on a vraiment besoin de présenter animal crossing est un de mes préférés par dessus tout super mario 3d all star puisqu'il ya dedans super mario 64 qu'on peut donc refaire sur switch c'est mon jeu de l'amour vous avez aussi super mario sunshine et super mario galaxy les trois donc dans le même jeu qui sont aussi extrêmement extrêmement bon mais mario 64 a une place extrêmement précieuse dans mon coeur donc si vous avez quelqu'un qui a une switch et qui aime mario celui là autre idée de cadeau entre 30 et 60 euros on en a parlé un tout petit peu juste avant avec l'interrupteur de philips you un assistant vocal j'ai personnellement deux google home mini chez moi et un home pod mini le home pod est un petit peu plus cher il est à 100 euros mais il est aussi très bon on en parlera très rapidement tout à l'heure mais un assistant vocal donc que ce soit à google home ou un assistant alexa d'amazon les deux vous pouvez en trouver pour moins de 60 euros maintenant et un assistant vocal dans la tech c'est un petit peu un indispensable je les utilise pour évidemment contrôler allumé éteindre ma lumière notamment c'est à ça que ça sert le plus mais même pour des questions basiques de temps en temps mettre des minuteurs quand on n'a pas sa montre ou son téléphone sur soi on a toujours une utilisation d'un assistant vocal google reste évidemment le meilleur assistant qui vous donnera les meilleures réponses à vos questions mais comme je le disais le home pod mini que j'utilise dans le bureau et donc un petit peu plus cher lui il est à 100 euros mais il a une particularité que n'a pas les autres déjà c'est une bien meilleure enceinte qui diffusera un son bien meilleur que le nest mini mais surtout le home pod mini est un routeur trade trade c'est le nouveau protocole qui va permettre d'harmoniser un petit peu tout ce qui est objet connecté à l'intérieur d'une maison tout va parler un petit peu plus le même langage on va dire que d'avoir des assistants différents qui utilisent des écosystèmes différents et donc le home pod mini est un routeur et tout ce qui est justement contrôle d'appareil connecté va beaucoup 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 plus vite avec un home pod mini que avec un est mini ou alexa et pour rester dans les jeux vidéo et notamment la switch vous pouvez aussi acheter une paire de joy con la manette donc de la nintendo switch on va dire un petit peu la switch est la console pour jouer à plusieurs avec ses potes notamment avec ses amis avec la famille pendant des soirées donc si vous avez un pote par exemple qui a une switch et à qui vous voulez mettre une tannée quand vous allez chez lui que ce soit sur mario kart ou smash bros vous pouvez toujours lui offrir une paire de joy con elle vous attendra chez lui et si il ou elle n'a pas de switch une manette aussi pour une autre console que ce soit xbox ou ps5 c'est pareil ça fait toujours plaisir déjà parce que les manettes sont malheureusement des choses qui ne durent pas forcément extrêmement longtemps ce sont des petites choses fragiles qui dépendent aussi beaucoup du jeu auquel on joue si vous voyez ce que je veux dire et donc c'est pareil on commence un petit peu à avoir des jeux qui peuvent se jouer en multi en local donc avoir une deuxième manette que ce soit de secours ou pour quand quelqu'un vient c'est toujours agréable avec des manettes classiques donc comme ça les manettes d'origine ou avec des coloris un petit peu différents qu'on peut trouver régulièrement en promo en dessous de 60 euros si vous avez un tout petit peu plus je crois que c'est 65 ou 70 euros vous pouvez aussi faire des manettes personnalisées sur le design lab et vous pouvez personnaliser complètement votre manette ou la manette de la personne à qui vous voulez l'offrir comme je l'ai dit c'est un tout petit peu plus 70 euros pour la personnaliser mais ça fait aussi son petit effet à tous les coups j'aime beaucoup ma petite manette il faudrait peut-être que j'en refasse une un jour d'ailleurs et enfin dernière idée cadeau dans cette catégorie de 30 à 60 euros qui est pour moi mon indispensable maintenant c'est quelque chose que je recommande à énormément de gens le chromecast avec google tv ça ce n'est que la télécommande le chromecast est ce que vous branchez derrière votre télé si vous n'avez pas de décodeur télé avec votre box internet par exemple ou si vous en avez un mais que vous avez d'autres télés chez vous qui du coup ne sont pas reliés comme ça à internet ou qui n'ont pas de décodeur vous pouvez acheter un chromecast avec google tv suivant la télé que vous avez vous avez la version 4k ou la version hd la version hd étant un petit peu moins chère et un tout petit peu moins puissante évidemment mais du coup c'est une passerelle où vous pouvez retrouver toutes vos applications et regarder tous vos services de streaming sur le chromecast avec google tv vous avez évidemment youtube netflix disney plus apple tv voilà vous avez tous les services de streaming bref ça fait un petit moment maintenant que j'ai le mien et j'en suis absolument ravi je ne passe plus que par ça je n'utilise que ça pour regarder tout ce qui est sur ma télé j'en suis entièrement satisfait vous avez plein de recommandations de films de séries suivant ce que vous avez déjà regardé donc voilà le chromecast avec google tv c'est ma recommandation cadeau de 2022 pour moins de 60 euros et donc on va passer à la dernière catégorie de budget entre 60 et 100 euros et puisqu'on vient de parler de services de streaming comme netflix apple tv disney plus ce genre de choses un abonnement a justement un service de streaming donc que ce soit pour la télé ou pour les jeux vidéo oui je parle bien du game pass et je suis intimement intimement persuadé que c'est un cadeau très très sous côté ce genre d'abonnement je les classer dans la catégorie de 60 à 100 euros pour que ça puisse faire à peu près un an d'abonnement vous avez par exemple disney plus qui est à 90 euros pour un an pour le game pass vous avez plus ou moins un an à peu près vous devez avoir entre 10 et 12 mois d'abonnement pour 100 euros et pour quelqu'un qui n'est pas abonné justement à ce genre de choses si vous offrez un abonnement par exemple à disney plus vous allez offrir des soirées et des soirées et des soirées et des tonnes d'accès à des séries et des films que quelqu'un n'avait pas avant s'il n'est pas encore abonné si vous offrez un abonnement game pass ce n'est pas un jeu vidéo que vous allez offrir c'est des centaines et des centaines de jeux vidéo que vous allez offrir grâce à l'abonnement au game pass je pense qu'un abonnement et surtout un abonnement longue durée comme ça c'est quelque chose qui peut être un excellent excellent cadeau en deuxième idée cadeau dans cette catégorie des bracelets pour apple watch ce n'est pas forcément ce qui est le plus donné il ya des alternatives pas cher aux bracelets pour apple watch que ce soit sur amazon ou sur d'autres sites personnellement je recommande quand même toujours d'acheter les bracelets officiels ce bracelet là par exemple est extrêmement extrêmement beau déjà et surtout très très agréable à porter malheureusement on sait que apple ce ne sont pas ceux qui font le plus dans le caritatif et qui vont donner leurs produits donc les bracelets officiels apple coûtent assez cher vous avez aussi par exemple le bracelet milanais de chez apple pour l'apple watch qui est extrêmement beau mais qui coûte extrêmement cher donc voilà les bracelets les beaux bracelets pour apple watch c'est pas forcément quelque chose qu'on va aller s'acheter soi même mais c'est quelque chose qu'on peut offrir pour justement quelqu'un qui ne se l'achèterait pas tout seul et ça permet vraiment de changer complètement l'allure de son apple watch il ya plein de matières différentes il ya plein de coloris différents donc vous avez un choix immense on va un bracelet apple watch les officiels de préférence très bonne idée et puisqu'on parle d'apple si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui un iphone 12 13 ou 14 c'est un iphone qui donc possède mac safe et une petite station de recharge mac safe sans fil est aussi une très bonne idée j'ai personnellement celle-ci de satechi qui est sur mon bureau depuis des mois et des mois maintenant que j'utilise quasiment tous les jours même pas forcément pour charger mais juste pour tenir mon téléphone elle recharge aussi des airpods en même temps elle est hyper esthétique hyper minimaliste ça tient votre téléphone surtout à la verticale vous n'êtes pas obligé de le poser à plat donc vous pouvez utiliser votre téléphone les mains libres sans avoir besoin de l'enlever le reposer l'enlever le reposé mais si la personne a donc un iphone et un bureau ça peut être un ornement et surtout un outil très pratique pour quelqu'un donc qui a mac safe sur son iphone très joli et très utile et enfin dans cette vidéo on a parlé d'interrupteur you on a parlé d'assistants vocaux donc on a beaucoup parlé de maison connectée donc pourquoi pas offrir un petit peu de lumière connectée ceci est une philips you go et c'est un petit peu comme apple philips you est connu pour ne pas faire les produits les moins chers du marché mais ce sont d'excellents produits vous avez d'autres alternatives évidemment vous avez nano leaf par exemple vous avez aussi govi que je n'ai pas essayé mais que j'aimerais beaucoup essayer qui font des produits donc de lumière connectée la you go en particulier est très cool puisque c'est une lampe vous voyez elle n'est pas branchée elle possède une batterie qui peut aller de 2 à 3 heures suivant l'intensité de la lumière que vous mettez vous pouvez lui faire faire toutes les couleurs que vous voulez comme une ampoule philips you classique ce n'est pas la seule lumière connectée évidemment vous avez les ampoules classiques vous avez des lampes à poser vous avez les rubans led vous avez énormément de choses donc si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans la maison connectée la lumière c'est toujours avec un assistant vocal les entrées principales vers le monde de la maison ou de l'appartement connecté je suis un grand fan de lumière connectée donc je sais que ça fera plaisir c'est des choses qui sont pas données donc qu'on peut pas forcément tout le temps s'acheter quand on a envie donc en recevoir en cadeau c'est génial et ça fait énormément plaisir vous ne vous louperez pas avec ça c'est sûr voilà ce sera tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura donné des idées et vous aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner avant de partir évidemment nous avons passé les dix mille abonnés sur la chaîne merci beaucoup c'est un petit peu mon cadeau de noël de vous à moi et ça me fait énormément énormément plaisir sur ce comme d'habitude prenez soin de vous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut